... Alors dans cette vidéo, nous allons construire le symétrique des figures ci-dessous par rapport à la droite D en nous aidant du quadrillage. Donc je vais commencer par la figure de gauche et je vais commencer par construire le symétrique de ce point. Donc je suis la perpendiculaire, la distance entre ce point et la droite D c'est un carreau, donc la distance entre le symétrique et la droite D serait également un carreau. Pareil pour ce point, j'ai un carreau, donc j'aurai un carreau. Le symétrique de ce point, donc en suivant la perpendiculaire à la droite D passant par ce point, j'ai un carreau, deux carreaux, trois carreaux, quatre carreaux, cinq carreaux. Et enfin, pour finir, le symétrique de ce point, donc je compte le nombre de carreaux en suivant la perpendiculaire passant par ce point à la droite D. Un carreau, deux carreaux, trois carreaux, un carreau, deux carreaux et trois carreaux. Voilà. Je trace le symétrique de ma figure de départ. Voilà. Deuxième figure. Alors attention, parce que là, la droite D passe par la diagonale des carreaux, donc il faut faire juste attention en allant chercher les perpendiculaires, en repérant bien les perpendiculaires. Donc je vais les tracer en vert. Donc le symétrique de ce point est sur la perpendiculaire à ce point à la droite D. Et cette perpendiculaire, elle est ici. Voilà, elle passe par la diagonale des carreaux. Et donc là, j'ai une demi-diagonale, donc de l'autre côté, j'aurai également une demi-diagonale. Donc le symétrique de ce point est ici. Alors le symétrique de ce point, à nouveau, je vais tracer la perpendiculaire à la droite D passant par un point là. Donc j'ai une diagonale et une demi-diagonale, donc j'en ai une demi, donc une demi, une demi, une demi, une demi. Le symétrique de ce point est ici. Et enfin, pour finir, la perpendiculaire passant par ce point à la droite D est ici. Et donc là, j'ai une diagonale, deux diagonales, deux diagonales et demi, une demi, une demi, deux et demi. Le symétrique de ce point est ici. J'ai plus qu'à tracer le symétrique de ma figure par rapport à la droite D. Et voilà pour la deuxième fille.